Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Phone Android. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler de ce petit laptop plutôt sympa qui s'appelle le Rogue Flow X13. Il a plusieurs avantages, même beaucoup trop d'avantages par rapport à tout ce qu'on peut voir chez la concurrence. Et je vous propose d'en faire un petit tour avec moi aujourd'hui. Je tiens à vous prévenir tout de suite, c'est un produit qui coûte cher, très cher presque, puisque le bundle qu'on a aujourd'hui entre les mains coûte 3500 euros. Mais quand je vais vous décomposer un peu toutes les possibilités qu'on a avec cet ordinateur portable et son option, dont je vous parlerai juste après, finalement, vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas si cher que ça. Avant de commencer, comme habituellement, je vous propose de faire un petit tour de tout ce qu'on va retrouver dans la boîte de ce Asus Rogue Flow X13. Et je vais vous présenter également l'option qu'on a juste à côté, à savoir l'IGPU, le Rogue XG mobile. Pour commencer, vous retrouverez évidemment ce petit laptop, le Rogue Flow X13, qui est de l'ultra portable. Ici, on est sur un ultra portable de 13,4 pouces, son adaptateur secteur permettant une recharge jusqu'à 100 watts, pour le bundle qu'on a là, en tout cas. Vous aurez le câble d'alimentation du Rogue XG mobile, qui est un IGPU externe. C'est un peu l'ensemble de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, pour commencer, on va parler du coup du design de ce petit laptop. Déjà, vous le voyez sur le dessus, entièrement en aluminium, avec des strilles très jolies, très design et très sobre. Quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir sur des appareils qui sont très orientés gamer. Et ça, c'est cool. Sur cette tranche-là, la tranche gauche, le petit ici, connecteur, qui vous permettra tout simplement de relier votre IGPU externe, une prise HDMI, une prise micro-casque en jack TRRS 3.5 mm. Et de l'autre côté, vous aurez un USB-C, un USB-A, et aussi le bouton d'alimentation, qui sert aussi de capteur d'empreintes digitales, pour tout simplement déverrouiller et sécuriser votre laptop. À l'ouverture, on se retrouve face à la dalle de 13,4 pouces, un clavier très standard, mais pourtant très agréable pour la frappe au quotidien, et un trackpad de taille moyenne, mais amplement suffisant à l'utilisation au quotidien. Un petit point très intéressant déjà sur ce laptop, c'est sa possibilité de se retourner. Tout simplement, vous pourrez l'utiliser en tablette au quotidien pour soit consulter et naviguer sur Internet, ou alors pour regarder des vidéos tout simplement, tranquillement en étant posé, mais également du coup, évidemment, en laptop. Maintenant que je vous ai parlé des connectiques et un peu de l'ensemble de ce ROG Flow X13, je vous propose de faire un petit tour de ce XG mobile. Alors ça, ça va être vraiment le point névralgique de l'ensemble de ce test. Cet objet est juste magique. On va voir directement un look gamer un peu plus affirmé avec la mention ROG de ce côté-là, et de l'autre côté, le logo de la marque ROG. Si vous ouvrez ici, ça vous permettra tout simplement de le poser sur une table pour tout simplement laisser de l'espace pour l'ensemble des aérations. Cette face-là, c'est là que la magie opère entre guillemets. Vous aurez la connexion pour tout simplement brancher votre IGPU, mais également 4 ports USB, un port HDMI et un port DisplayPort, ainsi qu'un port Ethernet. Si vous voulez en plus de ça, profiter de la fibre et que vous l'avez chez vous. Cette IGPU, en plus d'être une extension de la carte mère et de vous proposer toutes ces connectiques supplémentaires que vous n'avez pas de base sur le laptop, en plus de ça, intègre une 30-80 mobile. Un peu moins performante, voire même 50% moins performante que sa version desktop, mais ça reste la puce la plus puissante du marché aujourd'hui, en tout cas pour les appareils mobiles. J'ai même oublié de vous dire, tellement il y a de choses à dire sur cette IGPU, que sur la partie haute, juste ici, vous pourrez retrouver en plus de ça un lecteur de carte SD. Donc si vous faites du montage, si vous faites de la vidéo, ce sera parfait pour vous. Alors vous allez me dire que d'un côté, le chargeur de l'ordinateur portable, de l'autre, la prise de l'IGPU, ça fait quand même beaucoup de prises, il faut limite se trimballer avec une multiprise pour pouvoir tout connecter. Eh bien non, tout simplement, il vous suffit du câble de IGPU pour connecter l'ensemble, puisqu'une fois l'ordinateur relié au IGPU, eh bien il se chargera également. On va parler un peu de l'écran de cet ordinateur, de ce laptop monstrueux qu'on a entre les mains. On est là, sur un écran, s'il vous plaît, 4K, 60 FPS. Franchement, vous ne pouvez pas faire mieux aujourd'hui sur un ordinateur portable. Au niveau du rendu des couleurs, c'est excellent. On a de la saturation là où il en faut. C'est doux, c'est vivant, c'est clair. Il n'y a pas de souci. Les détails sont évidemment nets et précis, puisqu'on est quand même sur une dalle 4K. Bref, c'est un vrai plaisir à l'utilisation. En plus de ça, comme je vous l'avais dit, comme vous pouvez l'utiliser en mode tablette, eh bien évidemment, cet écran est tactile. Pour ceux qui aiment les chiffres, vous êtes là sur un écran de 3840 par 2400 pixels, qui couvrira 116% de l'espace sRGB et 85% du spectre DCI-P3. Si en plus de ça, vous êtes graphiste, eh bien cet écran bénéficie de la certification Pantone Validated, qui vous permettra tout simplement de vous assurer du rendu des couleurs sur votre écran. Un tout petit point faible, et c'est vraiment moi qui chipote, même à luminosité maximale, l'écran semble un peu sombre. Et encore, c'est moi qui ai l'habitude de travailler avec des écrans qui sont très, très lumineux. Ce n'est pas super pour les yeux. Alors, vous allez me dire qu'on est sur un laptop gamer et l'écran ne délivre que 60 Hz en taux de rafraîchissement. Eh bien, oui et non. En fait, sur cette version, effectivement, on aura de la 4K 60 fps, mais si vous voulez un peu plus de fréquence et que vous pouvez faire un petit compromis sur la qualité, Asus a prévu le coup en proposant également une autre version de cet écran, proposant une résolution Full HD+, et 120 Hz en taux de rafraîchissement. Au sommet de l'écran, juste ici, et je pense que c'est à peu près le seul point faible de ce laptop, vous retrouverez une webcam qui malheureusement ne propose qu'une résolution de 720p. C'est un peu faiblard dans une période où on est tous en télétravail à cause de la situation actuelle et du coup, on aimerait bien avoir une meilleure qualité. Malheureusement, le développement d'un produit ne se fait pas d'une année sur l'autre. Ça faisait longtemps qu'il travaillait dessus et jusqu'ici, les gamers voulaient de moins en moins de webcams et s'intéressaient de plus en plus aux perfumes de l'intérieur. Ils ont donc fait une concession, celle de réduire un peu la qualité de la webcam pour pouvoir intégrer de meilleures performances dans l'appareil directement. L'intérieur, parlons-en, et là, vous êtes face à un monstre. Vous avez à l'intérieur le dernier Ryzen 9 5980 HS, soit clairement la meilleure puce mobile disponible aujourd'hui, en tout cas pour le jeu vidéo. Cette puce sera assistée de 32 Go de RAM LPDDR4X, donc une version de RAM un peu moins performante que ce qu'on peut retrouver actuellement sur nos PC de bureau, mais je vous rappelle qu'on est là quand même sur un ultra portable. Cette mémoire RAM sera cadencée à 4266 MHz, une fréquence assez élevée pour de la RAM qui vous permettra d'avoir de bonnes performances au quotidien et avec 32 Go de RAM, vous êtes tranquille même avec plein d'applications ouvertes. Un point intéressant, et le dernier point qui concerne le hardware de façon générale, avant qu'on attaque la partie graphique qui est, elle, assez particulière, vous aurez ici 1 Tera de stockage en SSD NVMe en format M.2. C'est le strict minimum en 2021 tant nos fichiers pèsent de plus en plus lourd et prennent de plus en plus d'espace. Au moins avec 1 Tera, vous êtes tranquille. Parlons maintenant de la partie graphique de ce laptop. A l'intérieur, vous retrouverez une 1650 Max-Q de Nvidia, évidemment, qui vous permettra sans trop de problèmes de faire du graphisme de façon générale. Ça va être un peu faiblard si vous voulez des grosses performances et faire du montage vidéo en 4K par exemple, ou encore jouer au jeu les plus gourmands du moment. A titre de comparaison, et pour vous donner un petit exemple, j'ai réussi à faire tourner Cyberpunk 2077 en résolution basse, mais jusqu'à 30 fps, et ce, sans l'IGPU à côté. Et quand je dis jusqu'à 30, c'est plutôt entre 27 et 30 qu'entre 10 et 30. Ça vous permet vraiment de vous rendre compte un peu de la qualité de cet ordinateur. Mais le laptop va vraiment délivrer toute sa puissance quand vous allez lui connecter son IGPU, qui lui va booster l'ensemble des performances de cet ordinateur. Alors, vous allez me dire, la prise est grosse, mais c'est pour ça que c'est intéressant. C'est en fait un combo PCIe avec USB-C. L'USB-C va être là pour prendre en charge la recharge, et le PCIe va permettre d'étendre votre carte mère avec l'ensemble de ses slots, et de délivrer la puissance de la 3080 qui est à l'intérieur. Sur Cyberpunk, on passe de 20-30 fps en qualité basse à du 50-60, pour être tout à fait honnête, en qualité élevée. C'est-à-dire que là, en connectant ce petit boîtier à votre ordinateur qui ne pèse qu'un kilo, et que vous pouvez trimballer partout, vous pourrez multiplier les performances de votre ordinateur limite par 4. Alors, il y en a plein qui vont me dire, oui, d'accord, mais c'est une puce mobile, et donc c'est moins performant que la version bureau. Mais si vous voulez de la légèreté et de la puissance, c'est quand même le meilleur compromis que vous pourrez trouver aujourd'hui sur le marché. Vous avez le meilleur processeur pour le gaming, 32 Go de RAM, 1 Tera de stockage avec la meilleure qualité de stockage qu'on peut trouver aujourd'hui, et vous avez un iGPU qui lui propose la meilleure puce pour les ordinateurs portables également. Vous avez en fait la meilleure config que vous pouvez trouver sur le marché pour un ordinateur portable, et ce, sans concession sur la mobilité, puisque comme vous avez pu le voir, c'est vraiment de l'ultra portable. Et c'est là que ça devient très intéressant, parce que finalement, ce laptop, ce ROG Flow X13, est plutôt un hybride entre PC portable et ordinateur gamer moyen de gamme. Vous pouvez par exemple vous balader avec votre laptop quand vous n'avez pas besoin d'un maximum de puissance, et puis laisser l'iGPU en fixe chez vous, et une fois arrivé chez vous, branchez l'ensemble, connectez tous vos écrans et périphériques directement sur l'iGPU pour bénéficier d'une config au top quand vous êtes chez vous. Ou alors, vous pouvez choisir le full nomade, et vous balader avec le laptop, mais également avec l'iGPU sur vous. Poids total 2,3 kg, l'équivalent d'un gros PC gamer. Sauf que là, si vous avez d'un côté le CPU, et de l'autre côté le GPU, la chauffe sera vraiment moindre. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas seulement un ordinateur portable, c'est aussi une tablette. Vous avez tout d'un coup, et finalement maintenant, on se rend compte que le prix de 3500 euros est de plus en plus justifié. Vous avez le meilleur de tous les mondes dans un seul produit. Alors certes, il y en a qui vont me dire, ok, mais l'écran de 13 pouces est un peu petit. Encore une fois, vous pouvez le brancher à un écran externe. Alors des performances au top, c'est cool, mais est-ce que ça fait du bruit ? Est-ce que ça chauffe ? Bon, la chauffe, comme je vous l'ai dit, puisque c'est réparti en deux entre le PC et le GPU, et même si vous utilisez le PC seul, vous n'aurez pas de problème de chauffe, puisque tout simplement, l'aération est super bien gérée. Si derrière, vous voulez travailler dans un espace silencieux, et bien encore une fois, pas de souci. Comme la chauffe est distribuée, et bien les ventilateurs n'ont pas besoin de tourner à pleine puissance pour refroidir l'ensemble. Vous êtes donc là avec, et bien un produit totalement silencieux, qu'on va entendre peut-être à des petits moments, mais ce sera vraiment pas grand-chose. Puisqu'on parle du bruit, on va parler du son que ce laptop délivre. Et bien, j'ai été très surpris de me rendre compte que pour un ordinateur ultra portable de 13 pouces, il est mieux que celui que je vous avais testé la dernière fois, à savoir le Zenbook Duo, qui pourtant lui avait un son signé Arman Kardon. Ici, on se retrouve avec, bon, certes pas les meilleures basses du marché, puisqu'on est quand même sur des petits haut-parleurs de 1 W, mais avec un son très précis, bien équilibré, et qui donc est très agréable à écouter. Allez, parlons maintenant de l'autonomie et de la recharge de ce Asus Rockflow X13. Côté recharge, avec le chargeur fourni dans la boîte avec le laptop, vous pourrez recharger 50% de la batterie en une trentaine de minutes. Il vous faudra 45 minutes pour charger les 50% restants. Ce chargeur est un chargeur rapide, permettant de délivrer 100 W, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo. Et bien, ça se ressent à l'utilisation, la charge est rapide et efficace. Si par contre, vous le branchez à l'IGPU pour la recharge, et bien pas de souci non plus, la recharge sera rapide, tout autant quasiment qu'avec le chargeur secteur fourni avec le laptop, mais un tout petit peu plus long. Il faut compter 1h20, 1h30 pour une recharge complète. Au niveau de l'autonomie, le Rockflow X13 propose une batterie de 62 W qui, d'après Asus, vous permet de tenir jusqu'à 10 heures en visionnage de vidéos locales. Et bien, dans l'absolu, ça se vérifie avec une utilisation vraiment standard, avec un tout petit peu de jeu et pas des plus gourmands, mais avec du visionnage de vidéos en VOD, du mail, du réseau social et compagnie. Et bien, j'ai réussi à tenir quasiment 10h30, 11h. Par contre, si vous vous mettez en configuration gamer avec le laptop seul, et donc pas l'IGPU qui recharge en même temps, vous pourrez à peine tenir 5-6h grand maximum. Alors, même si vraiment, je vous conseille d'économiser un peu plus et de vous prendre l'ensemble laptop plus IGPU, le Rock XG mobile, je vais vous donner un petit point sur les prix. L'IGPU existe en deux versions. Celle-ci qu'on a entre les mains intégrant une 3080 qui sera vendue 1 999€, mais vous pouvez le retrouver avec un peu moins de performance et une 3070 mobile toujours à 999€. Le Rockflow X13 en version Supernova qu'on a ici entre les mains sera vendu à 2 000€ également. Donc, si vous prenez le bundle, vous faites une économie de 500€ puisque le bundle est proposé à 3 500€. Vous pouvez également retrouver une version un peu moins chère du Rockflow X13 intégrant un 5800HS, donc une version un peu moins puissante mais toujours très performante du processeur Ryzen 7 de AMD. Il sera par contre équipé de 16Go de mémoire vive et intégrera un écran, comme je vous l'avais dit précédemment, Full HD+, 120Hz. Pour conclure, ce Rockflow X13 propose le meilleur des deux mondes. De la puissance comme sur un PC de bureau, mais également de la portabilité comme ce qu'on peut avoir avec les portables et les ultra portables gamer. Design très bien fini tout en aluminium, polyvalence, performance, vous avez vraiment tout sur ce laptop, même si le prix semble un peu élevé. Mais à ce prix-là, on peut s'attendre à du très bon et c'est le cas et ça reste très compliqué, mis à part la webcam, de lui trouver de réels défauts. Attention par contre, cet ordinateur de gamer va plus s'orienter pour les professionnels qui ont de très gros besoins en termes de performance ou les gamers mobiles les plus exigeants. Le déport de la puissance graphique est d'ailleurs une excellente idée de la part d'Asus puisque ça vous permet de multiples possibilités. Laissez une partie en sédentaire chez vous ou vous baladez avec l'ensemble, restez en ultra portable ou un peu plus lourd pour avoir plus de puissance, n'utilisez que votre laptop en mode standard avec ou sans son mode tablette. Bref, vous avez pléthore d'utilisations possibles avec ce laptop et c'est vraiment ça que j'ai aimé. Voilà pour cette petite vidéo sur le Rockflow X13 de chez Asus. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire et on se fera un plaisir de vous répondre. Pensez également à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochains tests qu'on vous proposera sur la chaîne. C'était Nacrium pour Faux d'Android. Salut !